On va voir dans cette vidéo, aujourd'hui, la version 5 du site Créer un second revenu et en quoi cela accélère la recherche et le suivi de nos projets d'investissement en crowdfunding, crowdfunding. Alors, j'ai mis à jour l'onglet Les Projets qui, du coup, à terme, remplace tous les précédents onglets qui s'appelait Speedy, Picsou, Vendange, Rentier, Bons Élèves. C'est-à-dire, en fait, l'outil que j'utilise ne permettait pas de faire quelque chose qui est splendide aujourd'hui. C'est, je peux faire un tri par colonne. Donc, on va voir juste après dans un exemple en quoi est-ce que c'est avantageux d'affaire ça. En fait, regarde, si je prends l'onglet Picsou, c'était les projets les plus rentables. Et bien, maintenant, dans les projets, je clique comme ça et j'ai comme ça les projets les plus rentables. Donc, plus besoin d'avoir un onglet spécifique. Alors, prenons un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, plutôt que de passer une heure par jour, voire deux heures par semaine, en fonction du niveau d'investissement de chacun d'entre nous, moi, j'investis sur deux, trois projets par semaine actuellement. Et donc, plutôt que de visiter toutes les plateformes de crowdfunding, crowdlanding au quotidien, ce qui me prendrait une bonne heure, autour d'une heure, on va dire entre une demi-heure et une heure, en fonction du nombre de sites sur lesquels je suis inscrit, et bien ici, j'ai, je vais le reclasser par date de publication, j'ai 50 à 60 projets en cours de collecte, c'est-à-dire qui sont ouverts ou qui sont bientôt en collecte. Et donc, on va prendre un exemple où, plutôt que d'aller dans l'onglet avant qui s'appelait Rentier, qui me permettait, en fait, de sélectionner les projets par fréquence de paiement des intérêts et des loyers, c'est-à-dire si vraiment je veux me créer une rente, ce qui est mon cas, et bien je viens ici, dans les filtres, j'ai quelques filtres, les filtres par plateforme, et ici, intérêts et loyers, je demande à voir que les projets qui remboursent les intérêts ou qui payent des loyers tous les mois. Et donc, je ne vais voir que les projets qui correspondent à ce critère. Imaginons qu'ensuite, je veux les plus rentables, donc je vais sur taux, et je me dis, ben voilà, imaginons que... Ah oui, un truc intéressant que je vous ai rajouté dernièrement, c'est le pourcentage de collecte, c'est-à-dire où en est la collecte sur tel ou tel projet, et la vitesse de collecte. Par exemple, je vois que ce projet, chez Heavy Finance, il est à ce jour autour de 40%. Mon outil peut avoir quelques heures de retard, mais ça veut dire que dans trois jours maximum, le projet va être finalisé. Ah, intéressant, c'est-à-dire que je ne vais pas me retrouver à attendre pendant un mois, deux mois, trois mois, ce qui m'est déjà arrivé, d'attendre que le projet se finalise. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben voilà, je me décide que celui-là me plaît bien, je regarde la fiche résumée qu'il y a sur mon outil. Voilà, bon, éventuellement, je veux plus de détails, je vais cliquer ici sur « En savoir plus » pour aller sur le site, la plateforme de financement. Donc, imaginons, voilà, là j'ai beaucoup plus d'informations. Bon, je ne vais pas faire une analyse en direct, juste « Paiement et schedule », voilà, ça me plaît, « Paiement mensuel », très bien. Donc, je reviens sur l'outil et je vais déjà cliquer sur « Investir » pour pouvoir, on va voir juste après, le mettre dans la fiche « Mes investissements ». Donc, ça, c'est la liste de tous mes investissements en cours. Et ici, on retrouve ce projet qui est en mode analyse. Donc, ce projet m'intéresse, je retourne sur la plateforme. J'investis, bon, ça c'est chacun, je ne vais pas te montrer comment j'ai investi, etc. Mais bon, voilà, et une fois que j'ai investi, imaginons que j'ai investi 1000 euros, eh bien, je reviens dans cette fiche, j'indique le montant exact que j'ai investi, et on retrouve ici cet investissement, 1000 euros investi, voilà, donc imaginons que j'ai investi, je le fais basculer sur « En attente », ça veut dire quoi « En attente » ? Ça veut dire « En attente » que la plateforme active ce projet. Là, pour l'instant, c'est en cours de collecte, d'accord ? Et quand il sera vraiment en cours de remboursement, je le ferai basculer ici, en cours, je peux suivre aussi mes retards, et puis ça, c'est les projets qui sont clos. Alors, comme ce n'est pas un projet, c'était juste pour l'exemple, je le remets ici dans l'analyse, et je le supprimerai. Donc, ça me permet de faire mon suivi régulièrement de mes projets en cours. Ici, c'est la liste complète, avec le tableau, je peux renseigner le capital remboursé, les intérêts remboursés, faire mon suivi de bon père de famille, et puis, moi, je le fais une fois par mois, je vais ici dans l'onglet « Dashboard », et j'ai ici l'analyse de mes investissements en fonction de ces différents critères, par plateforme, donc on voit que, par exemple, actuellement, Heavy Finance, c'est ma plateforme préférée. Ici, c'est par type de projet, donc, ici, c'est les projets agricoles, qui représentent un peu moins de 40%, et le peer-to-peer, qui représente un peu plus de 40%. Ensuite, par pays, par devise, bon, ça me permet de monitorer mes investissements, de prendre des décisions, etc., etc. Donc, tu vois qu'à ce jour, j'ai pratiquement 70 000 euros d'investis. Voilà ce que je pouvais te partager aujourd'hui sur, je supprime tous les filtres, sur la nouvelle version de l'outil « Créer un second revenu ». Si tu as des questions, des commentaires, je t'invite à les indiquer juste en dessous de la vidéo. Et puis, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, pense à t'abonner ou à cliquer sur le premier lien dans la description. Si l'utilisation de cet outil t'intéresse, viens nous rejoindre. Salut ! Sous-titrage ST' 501